bonjour à tout le monde ici jean claude celly guérisseur magnétiseur en suisse tout d'abord êtes vous bien abonné à ma chaîne youtube car cela me permet réellement d'avancer de vous proposer de plus en plus de vidéos de vidéos variées je vous en remercie merci aussi de liker et de partager ces vidéos c'est très important et sous ces dernières vous trouverez notamment des liens utiles comme mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter aujourd'hui nous allons parler de la médecine anthroposophique les bases théoriques de la médecine anthroposophique sont issus d'une série de conférences données par rudolf steiner en 1923 et 24 et d'une collaboration avec le médecin hita wegman de 1876 à 1943 futur cofondateur de la société pharmaceutique veleda cette pratique thérapeutique se présente comme une extension de la médecine scientifique en incorporant la vision anthroposophique du monde au dessus du corps humain physique tel que décrit par la biologie se trouverait le corps éthérique le corps astral et une entité spécifique aux êtres humains le moi qui le ferait accéder à la conscience du soi la maladie apparaîtrait comme un déséquilibre une perte d'harmonie entre ces quatre dimensions la guérison consisterait alors à libérer l'âme ou l'esprit de l'organisation physique ou à traiter le corps éthérique ainsi par exemple diabète est expliqué par une organisation du moi tellement affaibli qu'elle pénètre dans la sphère astrale et éthérique de telle sorte qu'elle n'est plus en mesure d'appliquer son activité à la substance sucrée et la guérison ne peut être initiée que par le renforcement de l'organisation de ce moi de nos jours la médecine anthroposophique continue à se référer aux principes fondateurs décrits par rudolf steiner ainsi pour la fédération internationale des associations médicales anthroposophiques l'iv a à la santé humaine dépend du corps physique processus de vitalité et de régénération appelée organisation éthérique ou force de la vie la partie émotionnelle et instinctive de l'être humain appelée organisation astrale ou force de l'âme et enfin la capacité de penser l'individualité et le sens de soi appelée organisation du moi la guérison peut inclure un diagnostic conventionnel avec une maladie physique ainsi que des déséquilibres notés dans l'un des trois systèmes ci dessus une version laissant de compter les termes les plus ésotériques mais très similaires sur le fond a été présenté par le représentant de la société savante de médecine anthroposophique ssma lors de son audition en 2019 devant la commission de la haute autorité de santé la h as chargée d'évaluer l'homéopathie la médecine anthroposophique considère la santé comme un équilibre individuel dynamique de ses différents niveaux biologique et physiologique émotionnel et individuel cet équilibre est soutenu par le processus d'auto régulation la maladie résulte d'une rupture de cet équilibre selon l'iv a en 2012 et au niveau mondial 3200 médecins seraient passés par ses formations et pratiquerait la médecine anthroposophique en europe il serait 2700 et la médecine anthroposophique serait exercée dans 24 hôpitaux en france l'université de strasbourg propose une formation de base en médecine anthroposophique dans le cadre de la formation continue fidèle aux positions de son fondateur la médecine anthroposophique exige de ses pratiquants d'avoir d'abord obtenu un diplôme de médecine mais prétend pouvoir améliorer la pratique en insérant les éléments acquis dans sa vision holistique et mystique du monde la pharmacopée anthroposophique se compose de médicaments potentialisés fabriqués en utilisant les méthodes homéopathiques officielles ainsi que des préparations concentrées à base de minéraux de plantes ou d'animaux mais à la différence de l'homéopathie ce n'est pas le principe de similitude qui est invoqué principe donc selon lequel une substance provoquant un symptôme donné chez une personne en bonne santé guérira la maladie provoquant le même symptôme chez un patient atteint mais l'action sur l'harmonisation des quatre corps de l'anthroposophie là le représentant de la ssma déjà cité précisé ainsi devant la commission de la h à s la pratique de la médecine anthroposophique repose sur la loi d'analogie générale qui permet de mettre en relation un processus intérieur de l'être humain affection pathologique ou symptômes avec une substance thérapeutique issue des règnes de la nature minérale végétale et animale en france une partie de la pharmacopée anthroposophique est considérée comme des produits homéopathiques donc plus de 80% des médicaments utilisés en médecine anthroposophique serait des médicaments homéopathiques selon la société savante de médecine anthroposophique et bénéficie donc du même statut dérogatoire pour son autorisation de mise sur le marché permettant de s'affranchir de toute preuve d'efficacité ainsi par exemple viscum album préparation à base d'extrait de gui fermenté est un des produits phares de la médecine anthroposophique qui le préconise en cancérologie elle est commercialisée sous différents noms dont iscador en 2010 l'association cochrane a procédé à une analyse détaillée de la littérature scientifique huit ans études considérées et constatent que les preuves que l'usage d'extrait de gui aurait un impact sur la survie ou entraînerait une meilleure capacité à combattre le cancer ou à surmonter les traitements anti cancéreux ne sont apparemment pas concluantes une autre méta analyse publiée en 2019 à examiner 28 études portant sur 2635 patients et ne trouve aucune indication pour prescrire du gui aux patients atteints de cancer que ce soit au terme de survie des patients de qualité de vie ou de tolérance au traitement après vous en conviendrez que chaque cas est différent et qu'il se peut que dans certains cas cela marche plus ou moins bien et qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain ou l'eau du bain avec le bébé enfin l'approche thérapeutique de l'anthroposophie inclut également des recommandations diététiques et des composantes corporelles art thérapie massage danse et l'eurythmie qui veut dire beau rythme ou harmonie général en grec occupe une place particulière initialement développée par rudolf steiner comme une nouvelle forme artistique l'eurythmie a rapidement trouvé sa fonction dans l'approche thérapeutique prônée par le philosophe sur scène elle présente l'être humain mouvement mais ce n'est pas une forme de danse tous les mouvements sont basés sur la nature interne de l'organisation humaine et l'eurythmie apparaît donc comme une véritable révélation de la nature humaine et tout l'être humain entre dans le mouvement du corps de l'âme et de l'esprit pour rudolf steiner en modifiant les mouvements et les gestes de l'eurythmie de telle sorte qu'ils découlent de la nature malade de l'être humain nous obtenons donc une thérapie dont les résultats observés sont tels qu'elle peut effectivement être qualifié de bénédiction dans le contexte de l' approche clinique l'eurythmie a aussi trouvé sa place dans la pédagogie et fait partie du programme des écoles steiner valdorf voilà j'espère que ces quelques informations sur la vision anthroposophique ou de la médecine anthroposophique vous permettront d'aller plus loin il ne faut jamais penser que tout est certain à 100% dans un cas comme dans un autre chaque cas est différent et les approches holistiques sont maintenant de plus en plus courant afin de pouvoir aller de l'avant donc je vous recommande vivement d'avoir une ouverture la plus large possible et en plus des traitements médicaux de faire recours à des thérapies alternatives qu'elles soient anthroposophiques ou non holistiques et bien sûr des thérapies complémentaires comme le magnétisme par exemple ou d'autres thérapies que je propose très volontiers il suffit de me demander un bilan énergétique et je regarderai avec vous pour établir justement un petit programme pour aller de l'avant pour vous apporter un mieux-être et parfois nous obtenons même des guérisons assez spectaculaires je vous dis à tout bientôt et merci de votre attention